C'est le moment de l'épantrage, quand on retire les pousses au pied des vignes. Le confinement ne doit pas empêcher de travailler sur la prochaine bouvée, château de bois marché. On se ressource le temps, quand on vient à la vignes, elles sont belles les vignes, elles sont à la base, le potentiel de récolte est lié, tout va bien, quoi. Mais les cubes se vident pas vite en attendant, et la prochaine vingt-neige arrive. Car les conséquences du confinement se font plus sentir sur les ventes, que sur le travail de l'ignore. Alors la boutique reste ouverte, avec quelques règles très strictes, pour maintenir un minimum d'activité. Oui, c'est bien, on a l'antisé des femmes. C'est le meilleur, ça a vraiment le bonheur. Ça permet de tenir jusqu'à la fin du confinement ? Non, c'est en sérieux. Pour préparer l'après-confinement, on y travaille aussi. Depuis le 14 mars, c'est un restaurant chanteau. Bienvenue à la Permobuf. Maman, c'est un petit bébé. C'est des bébés d'un homme, mais moi. C'est un gros bébé. En temps normal, les visiteurs partent à bord d'un canot militaire, sillonner la campagne et côtoyer ses viscodesques. Pour la famille Bonnet-Cresti, le projet de toute une ville, aujourd'hui en péril. Dans cette ferme, la perte est estimée de plus de moins, environ 25% du chiffre d'affaires annuel, mais ici on a guidé des ressources pour rebondir. Oui, nous vous donnons dans la forêt, au milieu du parc Bonnet-Cresti, pour une petite surprise. Les deux fils venus se confiner à la ferme ont trouvé une idée pour relancer l'activité, tout en respectant les distances de sécurité. Créer des terrasses dans les arbres pour une expérience au plus près des amis. En attendant la réouverture, la famille a déjà testé et validé ce déjeuner avec. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment généreux. C'est cher de me trouver. Oui, complètement. Très bien d'avoir pu aider le parcours et d'avoir créé ça. Se préparer à la prêve, l'attendre à des gourmandises même, et avoir hâte de se dire que le confinement, c'est de l'histoire aussi. Merci Axel pour ce zoom qui fait un bien fou. Eux ont maintenant tout l'espace ring pour eux, les quelques 1600 espèces d'anémo marins des centres maudicaps à Poulogne-sur-Mer. Depuis le 17 mars, le plus grand aquarium d'Europe a passé une députée 8h850 000 l'année dernière. Reportage d'un milieu sous les mers, Sébastien Amber, Thierry Chartier. Habituellement, cet immense tunnel plongé dans le bassin attire le public à Nausicaa. Tout comme l'aquarium tropical. Bien sûr, les poissons n'ont pas cessé de nager pendant le confinement, certains se sont tout de même reproduits. Mais depuis le 17 mars, plus aucun visiteur n'a pu s'approcher, prudemment, de la vitre qui sépare l'homme du requin. Voilà ces images, tournées en 2016, au même endroit, scènes d'un autre temps. Et pourtant, le centre national de la mer n'est pas tout à fait désert. Simon est le soigneur des reptiles et chaque jour, l'igouane attend sa glissement. L'animal le sait lui-même d'un hochement de tête, comme pour lui dire bonjour. Dans les coulisses de la nurserie des otaries, scène étonnante. Ici, on apprend à l'animal à rester immobile et on simule une échographie ou une prise de sang pour aider la vétérinaire le jour où il faudra vraiment faire un soin. Lorsqu'elle vient, elle va pouvoir faire les échographies de toutes nos otaries et de façon volontaire. Donc, ils ne sont pas du tout inquiets et ça se passe très bien. Depuis le confinement, ça ne change pas notre quotidien. On continue à faire nos entraînements avec nos animaux. Habituellement, 250 personnes travaillent ici, mais ils ne sont plus que 10 soigneurs en ce moment, privilégiés, pour continuer à travailler avec les animaux devant des tribus de vie. Dans les sous-sols, Aglaï s'occupe des coraux et de leur bouturage. Déjà, le corail, c'est un animal et ici, on a tous les 70 espèces. On fait partie des plus gros producteurs de coraux en Europe. Et là, c'est des petites bouts qui ont deux ans, qui ont poussé, qui ont grandi. Et là, on va les amener dans une incommission d'exposition. à Nausicaa, tous les jours, on se prépare à la réouverture du centre et à l'accueil des visiteurs dans de bonnes conditions. En attendant, dans le hall complètement vide, on peut croiser quelques manchots curieux. Celui-là n'a pas eu à payer son ticket d'entrée, il est ici chez lui. Ça va pour lui.